Le 11 mars 2011, un tremblement de terre provoque un tsunami dévastateur au large du Japon. La vague submerge la centrale de Fukushima. Un cataclysme nucléaire menace l'archipel. C'est totalement incontrôlé, le pire est en train d'arriver. Ce qui se passait au Japon, on savait très bien que ça pouvait arriver en France. Dans un pays ravagé, quand une décision engage la vie de millions de personnes, comment la machine d'État fait-elle face au danger atomique ? Le Premier ministre a demandé à des Japonais de se sacrifier. Ce n'était jamais arrivé depuis les kamikazes de la Seconde Guerre mondiale. Au cœur des cellules de crise, nous allons vous raconter le combat acharné des Japonais. Les erreurs et les improvisations qui aggravent l'accident. Nous ne savions pas quoi faire, ça dépassait toutes nos prévisions. L'aide française qui vire au fiasco. Au pays de Nissan et Toyota, ce qu'on envoyait n'était pas... c'était un peu du vrac, en fait, n'était pas éblouissant. Ah, ils ne m'ont jamais dit. Mais vous l'en dites à vous ? Nous allons vous dévoiler les stratégies cachées du gouvernement pour sauvegarder les intérêts du nucléaire. Il y a cette inquiétude que l'accident de Fukushima puisse avoir un impact sur l'industrie. La Magne décide de sortir du nucléaire. Donc on monte un front pour contrer les positions allemandes. Donc on a aussi non seulement été défensifs, mais aussi offensifs. Le forcing de Nicolas Sarkozy pour être le premier président étranger au Japon. On ne pouvait pas accueillir un président étranger. Mais M. Sarkozy a insisté. Parce que si demain, on devait décider d'arrêter toutes les centrales nucléaires, par quelle énergie le remplacerons-nous ? Quand une catastrophe met la planète en alerte, cellule de crise, l'histoire secrète de Fukushima. Sous-titrage ST' 501 Ce 11 mars 2011 à Tokyo, le ciel est serein, l'après-midi paisible. Les 35 millions d'habitants de la mégapole s'apprêtent à vivre l'un des jours les plus dramatiques de leur histoire. Philippe Faure est au premier étage de l'ambassade de France. Je préparais un discours pour le lundi qui suivait et d'un seul coup, il y a eu une formidable secousse, mais violente. Ce tremblement de terre est le plus violent jamais enregistré au Japon. Il atteint la magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter. Sous l'effet du séisme, les gratte-ciels se balancent de gauche à droite. Dans les minutes qui suivent, l'ambassadeur ordonne la transformation de la plus grande salle du bâtiment en cellule de crise. Notre premier souci a été de se dire, est-ce qu'il y a des Français concernés ? Est-ce qu'il y a des immeubles qui se sont effondrés ? Le personnel de l'ambassade doit contacter au plus vite les 9000 Français qui vivent au Japon. À cet instant, ils ignorent que ce séisme va les propulser au cœur d'une bataille diplomatique et industrielle cruciale pour la France. Quelques minutes plus tard, une nouvelle secousse frappe l'archipel. Cette réplique est encore plus violemment ressentie au nord de l'île. À moins de 160 km de l'épicentre du séisme, se trouve l'un des sites les plus sensibles du Japon. La centrale de Fukushima Daiichi. Et ses six réacteurs nucléaires, gérés par l'entreprise privée TEPCO. Construite en front de mer, c'est l'une des plus importantes centrales du pays. La terre n'en finit pas de trembler. Une réplique toutes les sept minutes. Cet ancien cadre, encore traumatisé aujourd'hui, préfère garder l'anonymat. Mes employés travaillaient en hauteur sur des échafaudages. J'avais peur qu'ils soient tombés ou qu'ils soient enfermés dans le réacteur. Autour de moi, tout le monde poussait des cris, surtout les femmes. Comme après chaque séisme, la majorité des 6000 employés du site est évacuée par mesure de précaution. Les 150 plus au cadre de la centrale ont ordre de se rendre immédiatement dans un bâtiment antisismique où se trouve le poste de commandement. Ils constatent que les pylônes électriques ont été détruits. Les générateurs de secours prennent automatiquement le relais. 10 minutes après le début du séisme sur les chaînes de télévision. Une alerte de tsunami est lancée. Personne n'imagine la violence du raz-de-marée qui approche. Au large des côtes, une vague de 15 mètres de haut se forme. Provoquée par le séisme, elle fonce tout droit sur la côte japonaise à la vitesse de plus de 500 kilomètres par heure. Le tsunami s'abat sur 600 kilomètres de littoral. Et s'engouffre jusqu'à 10 kilomètres à l'intérieur des terres. Une heure après la première secousse, la déferlante frappe la centrale de Fukushima. Un mur de 5 mètres a été prévu pour la protéger. Mais la vague trois fois plus haute passe par-dessus et envahit le site. L'eau inonde les sous-sols où se trouvent les générateurs de secours. Ils sont immédiatement noyés. Les réacteurs n'ont plus aucune source d'électricité. Leur système de refroidissement s'arrête automatiquement. Commence alors un terrible compte-arbours. A l'intérieur, l'uranium chauffe intensément. L'eau dans laquelle il est plongé commence à s'évaporer. Et la température a monté. Si rien n'est fait, dans 4 heures, le cœur du réacteur va entrer en fusion. Et menacé d'exploser. Comme à Tchernobyl. Dans la cellule de crise de la centrale, le directeur Masao Yoshida est démuni face à la perte totale de l'électricité. Cet ingénieur est mort en 2013, à l'âge de 58 ans. Il a témoigné à huis clos devant une commission d'enquête gouvernementale. Ceci est la retranscription précise de son audition. « Nous sommes tous tellement terrassés que nous sommes sans voix. Je ne voyais pas moi-même l'ombre d'une solution. Il n'y avait pas de doute. Nous étions face à une catastrophe. » Masao Yoshida attend alors des directives de sa hiérarchie. Il communique par visioconférence avec le siège du groupe, basé à Tokyo. Dans cette autre cellule de crise, Tepco a réuni une centaine de ses plus hauts cadres. Parmi ses ingénieurs, aucun n'a de solution. Comme le reconnaît aujourd'hui un des porte-parole de l'entreprise. « Nous n'avions jamais imaginé qu'un tel accident puisse arriver. À partir des statistiques, nous avions calculé que le tsunami ne devait pas dépasser 5 mètres. Nos prévisions ont été dépassées. » Alors que personne n'est encore informé au Japon, à 9500 kilomètres de là, près de Paris, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est prévenu par une source interne à Tepco de la situation à Fukushima. Chargé d'évaluer les risques pour la population, l'IRSN active son centre de crise. Olivier Isnard est l'un des premiers experts mobilisés. « Dès qu'on apprend que sur Fukushima, Daichi, ils n'ont plus du tout de source extérieure électrique, on sent que ça, ça peut être quelque chose de grave. » « Alors on se dit sur le réacteur numéro 4. » « Ici, on a des équipes qui sont entraînées à démarrer ce centre de crise en moins d'une heure. Le métier dans un centre de crise comme le nôtre, c'est justement d'anticiper les situations un peu extrêmes. » Les experts de l'IRSN connaissent bien le Japon. C'est le jumeau nucléaire de la France avec ses 17 centrales, presque autant que sur notre territoire. Pour anticiper l'évolution de l'accident, 40 ingénieurs sont mobilisés, des traducteurs recrutés. « Donc à ce moment-là, personne au Japon ne sait encore qu'il y a un incident, mais en France, on a déjà 40 ingénieurs sur le pont. Pourquoi s'y vivre ? » « Parce qu'il faut anticiper l'arrivée d'un éventuel nuage radioactif sur la France. Il faut avoir en tête un traumatisme, celui de Tchernobyl. En 1986, un nuage radioactif se répand sur toute l'Europe. Les autorités n'ont pas les moyens techniques pour mesurer les retombées, donner des consignes aux Français. Peut-on manger des fruits et des légumes ? Faut-il se calfeutrer ? » « Pour éviter ce type de ratage qu'on a créé cet institut ? » « Et du coup, la France, tout au long de cette crise, elle sera au premier rang. » « Oui, nous sommes très en avance. Il faut savoir que le monde du nucléaire est un tout petit milieu. Donc l'IRSN a ses entrées, même au Japon. Sauf que ça va être très compliqué. Le Japon, c'est loin. Il y a des vents qu'il faut analyser à 10 000 km de là. Et surtout, les Japonais ne communiquent pas. Il y a une situation de chaos, certes. Mais à ce moment-là, très peu d'informations arrivent jusqu'à nous. Elles sont écrites en japonais. Donc pour l'IRSN, ça va être très très compliqué d'anticiper. Six heures après le tsunami, dans la salle des commandes, les 24 opérateurs scrutent l'état du réacteur numéro un. Ils pensent que la situation est stable. Mais ils ignorent que, faute d'électricité, leurs instruments de mesure sont déréglés. Dans les couloirs du réacteur, deux techniciens inspectent l'installation pour lister les dégâts du tsunami. Lorsque l'alarme de leur dosimètre se met tout à coup à sonner. La radioactivité est très supérieure à la normale. Masao Yoshida, le directeur de la centrale, comprend que le réacteur n'est plus sous contrôle. Je commence à me dire qu'il se passe quelque chose de bizarre. Pour moi, il y avait de grands risques pour qu'on ait atteint le stade de la fusion du cœur. Dans le réacteur, la fusion a commencé. Dans la cuve, les 6 m d'eau censés refroidir le combustible se sont totalement évaporés. La température atteint 2800 degrés, plus de deux fois la température de la lave. L'uranium fond et se transforme en magma qui libèrent des gaz radioactifs. Dans la salle des commandes, à quelques mètres du réacteur en fusion, la radioactivité atteint un niveau dangereux pour la santé des opérateurs. Ils mettent leur combinaison et leur masque anti-radiation. L'heure est grave. Ils ont peur de ne pas s'en sortir vivant si le réacteur explose. Pour témoigner de ce qu'ils endurent, ils se prennent en photo. A Tokyo, au Kanté, le siège du gouvernement japonais, le Premier ministre a revêtu son uniforme de crise, comme l'exige le protocole. Il gère le désastre du tsunami depuis une salle bunkerisée, secrète, installée dans les sous-sols du bâtiment. Le pays est dans le chaos. La vague a fait près de 19 000 morts et 310 000 sinistrés. Le Premier ministre Naoto Kan est mobilisé sur cette catastrophe naturelle, la plus meurtrière de l'histoire du Japon, quand il apprend les difficultés de la centrale de Fukushima. Le séisme et le tsunami, ce sont des désastres que nous connaissons au Japon. et que nous savons gérer. En revanche, l'accident nucléaire, c'est du jamais vu. Autour de lui, Naoto Kan réunit les plus grands experts en nucléaire du pays. Mais ses scientifiques sont désemparés. Son plus proche conseiller, Kenichi Shimomura, assiste atterrer à leur désarroi. « Au Japon, on a toujours cru qu'un accident nucléaire était impossible. Du coup, les scientifiques étaient démunis. Quand le Premier ministre demandait ce qu'il fallait faire, ils ne savaient pas répondre. » Scientifique de formation, le Premier ministre comprend qu'il faut vite rétablir l'électricité pour refroidir les réacteurs nucléaires et sauver Fukushima. Pour aider TEPCO, il organise lui-même l'envoi d'un camion électrogène. « On a dessiné une carte des centrales nucléaires autour de Fukushima pour savoir d'où on pouvait faire partir les groupes électrogènes. » C'était difficile car les routes étaient endommagées. Des camions partaient, mais ils ne parvenaient pas à atteindre la centrale. À minuit, Naoto Kan reçoit un appel de TEPCO. Un groupe électrogène a réussi à accéder à la centrale. « Nous étions très soulagés avec mon équipe. Mais juste après, TEPCO nous a annoncé que les techniciens n'avaient pas les bons câbles. Ils n'ont pas pu connecter le camion électrogène qui devait servir à refroidir le réacteur. À ce moment-là, j'ai vraiment été débité. » Comment expliquer que le Japon, terre de nucléaire, depuis très longtemps, semble aussi démuni ? « Oui, c'est totalement surprenant. Moi, il y a une chose qui m'a marquée, c'est ce rapport, un rapport qui a été fait par les parlementaires japonais. Ils expliquent quelque chose de très, très étonnant. C'est leur première conclusion. Ils expliquent que Fukushima est une catastrophe d'origine humaine. » « Humaine ? » « Oui, humaine. » « Un tsunami quand même d'une ampleur exceptionnelle. » « Oui, mais il y a aussi une série d'erreurs, une série d'improvisations que listent ce rapport. Un manque de préparation des opérateurs, un manque de préparation aussi du gouvernement. Et un symbole dans tout ça, c'est le mur. » « Le mur de protection qui aurait dû empêcher la centrale d'être submergée et qui a été complètement débordée par la vague. » « Tout à fait. Trois ans avant cet accident, il y avait des rapports qui expliquaient qu'une vague de 10 mètres pouvait frapper la centrale de Fukushima. » « Le mur faisait 5 mètres et quelques. » « Exactement. Et normalement, il aurait dû être rehaussé pour au moins se protéger contre cette vague. Tepco, opérateur privé, n'a pas jugé nécessaire ni urgent de faire ses travaux. « Mais les régulateurs, le gouvernement, n'ont pas obligé Tepco à rehausser ce mur ? » « Et ils auraient dû le faire. Ils auraient dû le faire pour assurer la sûreté du nucléaire au Japon. » Huit heures après le tsunami, à l'intérieur du réacteur numéro 1, le cœur en uranium continue de fondre, libérant des gaz radioactifs. La pression augmente comme dans une cocotte minute. Pour éviter une explosion, il faut évacuer les gaz de toute urgence en ouvrant des vannes. En temps normal, cette opération se pilote à distance depuis la salle des commandes. Sans électricité, il faut aller les ouvrir manuellement. Mais les techniciens présents ce jour-là n'ont jamais réalisé cette manœuvre qu'ils ne savent même pas où se situent les vannes. Dans le bâtiment antisismique, une équipe est envoyée à la recherche des plans de la centrale. Au milieu du désordre provoqué par le tremblement de terre, ils vont mettre plus de deux heures à retrouver les documents pour finalement pour localiser les vannes. À Tokyo, au siège du gouvernement, le premier ministre est hors de lui. L'évacuation des gaz aurait dû avoir lieu quatre heures plus tôt. Il redoute un scénario à la Tchernobyl. Depuis le début de la crise, Naoto Kan n'a jamais pu parler avec le directeur de la centrale, Masao Yoshida. Pour obtenir des informations, il doit passer par les hauts dirigeants de Tepco basés à Tokyo. Ce sont ses seuls interlocuteurs. « J'ai demandé au vice-président de Tepco qui était à Tokyo pourquoi il ne procédait pas à la libération des gaz. Il m'a répondu qu'il n'en savait rien. » Naoto Kan a le sentiment que Tepco lui cache des informations. Pour en avoir le cœur net, il décide de se rendre à Fukushima. À 6 heures du matin, il décolle du toit du Kanté. Un voyage à haut risque auquel participe Kenichi Shimomura. « Dans l'hélicoptère, on savait tous que ce déplacement était très risqué. Les gaz du réacteur n'avaient toujours pas été libérés. La pression continuait d'augmenter. Le réacteur pouvait exploser au moment où on allait le survoler. de l'hélicoptère, j'ai réalisé les dégâts du tsunami. On ne voyait plus la frontière entre la terre et la mer. J'ai ressenti un énorme chagrin. Mais je devais aussi me concentrer sur le problème de la centrale. à 7 heures du matin, le premier ministre atterrit sur un terrain de sport. Il rejoint le bâtiment antisismique où la majorité des travailleurs de Tepco a trouvé refuge. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été choqué. Il y avait des gens étendus par terre sous des couvertures. En fait, c'était des techniciens de la centrale. Ils étaient exténués car ils avaient travaillé toute la nuit sans dormir. Ça me faisait penser vraiment au couloir d'un hôpital sur un champ de bataille. c'était un champ de bataille. C'était un champ de bataille. C'était un champ de bataille. Naoto Kan fonce tout droit sur Masao Yoshida, le directeur de la centrale et le martel de question. C'est la première fois que les deux hommes se confrontent. Il m'a demandé d'un temps sévère ce qu'il en était. Je me demande jusqu'à quel point il pensait que nous faisions volontairement entraîner les choses alors que nous faisions tout notre possible. Masao Yoshida ne se laisse pas intimider. Le premier ministre trouve enfin un interlocuteur à sa hauteur. Yoshida est quelqu'un de clair et de direct. ce qui est rare chez Tepco. Il m'a expliqué que l'accès aux vannes était compliqué et dangereux à cause de la radioactivité mais qu'il allait constituer une équipe prête à affronter ce danger. Après le départ du premier ministre, Masao Yoshida prépare l'évacuation des gaz pour éviter l'explosion du réacteur. Grâce au plan de la centrale, il s'est désormais ou envoyer ses hommes. Deux opérateurs se portent volontaires pour se rendre dans la zone irradiée. Ils n'ont que 17 minutes pour ouvrir les vannes. Au-delà de ce délai, ils seraient exposés à une dose de radioactivité cancérigène. Il leur faut déjà 7 minutes pour parcourir les 300 mètres qui les séparent du réacteur. Quand ils entrent dans le bâtiment, il ne leur reste que 10 minutes pour se frayer un chemin à travers les décombres déposées par le tsunami. plus ils se rapprochent, plus la radioactivité augmente. Ils sont à quelques mètres de la vanne mais leur délai est écoulé. Ils renoncent. Quatre heures plus tard, une autre équipe est missionnée. Elle emprunte un autre accès plus dégagé et réussit enfin à atteindre la vanne. Les opérateurs auront mis plus de 12 heures au total pour libérer les gaz qui s'accumulent dans le réacteur. Aussitôt, un nuage radioactif se répand dans l'atmosphère. Ce sont les premiers rejets de la centrale de Fukushima. Respirer une forte dose de ces particules peut provoquer des cancers. Pour protéger la population, le gouvernement ordonne l'évacuation des 10 kilomètres alentours. 60 000 Japonais quittent leur maison sur le champ, abandonnant tout derrière eux. Ils se réfugient dans des gymnases dans lesquels ils passeront des semaines, voire des mois. la plupart ne reviendront jamais chez eux. A l'exception des environs de la centrale, 18 heures après le tsunami, le reste du pays ignore les problèmes de Fukushima. Mais par un pur hasard, les Français de Tokyo vont être parmi les premiers informés. l'alerte est donnée par 8 salariés de l'entreprise française Areva. Ces ingénieurs du nucléaire travaillaient dans la centrale au moment du tsunami. Ils ont quitté le Japon par le premier vol, avec l'aval de leur hiérarchie. Ce départ précipité sème la panique dans le quartier des expatriés au nord de Tokyo. Dans cet immeuble vivent les plus hauts cadres des grandes entreprises françaises. François Gurnicky dirige la filiale d'une société du CAC 40. C'est en sonnant chez son voisin de palier qu'il apprend la nouvelle. Il me fait rentrer mais il est au téléphone. Il a l'air assez préoccupé et lorsqu'il raccroche il me dit bon écoute je viens d'apprendre que les employés d'Areva qui étaient dans la centrale ont fui et qu'ils ont dit que les japonais avaient perdu le contrôle de la centrale. Voilà. Et là l'angoisse monte. Voilà. J'ai tout de suite pensé à Tchernobyl. On a tous pensé à Tchernobyl. avec sa femme il guette la moindre information à la télévision. On regardait les médias NHK les médias japonais et rien rien sur la centrale nucléaire rien du tout. François Gurnicky doit décider seul de l'évacuation de ses salariés. S'il quitte le Japon son entreprise pourrait perdre plusieurs millions d'euros de contrat. Je suis tiraillé en fait entre le souci de mettre les gens à l'abri ma famille mais aussi mes collaborateurs la famille de mes collaborateurs et le fait de 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 crier au loup trop tôt en fait ou à tort parce que finalement je n'en sais rien. Dans la centrale le coeur du réacteur numéro 1 continue de chauffer. Son système de refroidissement est arrêté depuis près de 24 heures. pour stopper la fusion il faut coûte que coûte injecter de l'eau à l'intérieur de la cuve. Des dizaines de pompiers sont alors appelés en renfort ils arrivent de tout le pays. Parmi eux Yoshiru Abe 68 ans qui vit à 400 km de Fukushima. j'ai trouvé que c'était normal d'intervenir c'était mon rôle ma vocation avec ses deux coéquipiers Yoshiru Abe doit acheminer de l'eau de mer jusqu'au réacteur Il raccorde des centaines de mètres de tuyaux qu'il déroule au milieu des débris du tsunami L'eau commence à pénétrer dans la cuve quand une alarme se déclenche A ce moment là le détecteur de radioactivité d'un membre de l'équipe a sonné alors nous nous sommes dit l'endroit est dangereux il faut se retirer L'équipe de Yoshiru Abe regagne le centre antisismique 16 minutes plus tard à 15h36 le bâtiment du réacteur 1 explose D'un coup ça a été la stupeur tout le monde était étonné perplexe on regardait dehors dans la salle de crise c'est la consternation le directeur de la centrale est abattu on allait enfin pouvoir refroidir nous commencions à avoir une lueur d'espoir et puis boum cet espoir a volé en éclats ce qui me faisait le plus peur c'est évidemment que l'enceinte qui entoure la cuve du réacteur est explosée en réalité c'est uniquement le toit du bâtiment qui vient d'être soufflé le combustible est toujours enfermé à l'intérieur de la cuve et de l'enceinte de confinement avec la chaleur intense les joints ont fondu et le réacteur n'est plus étanche des gaz se sont échappés et se sont accumulés dans le haut du bâtiment jusqu'à exploser à Tokyo le premier ministre a repris son poste dans la cellule de crise du Kanté il n'est pas informé de cette explosion ses conseillers se montrent eux-mêmes rassurants les trois experts nous répétaient une seule et même chose il n'y aura pas d'explosion une heure plus tard l'explosion du réacteur passe à la télévision là un des trois experts monsieur Madaramé s'est recroquevillé comme ça il est resté 30 secondes dans cette position cela faisait une heure que l'explosion avait eu lieu et Tepco ne m'avait toujours pas prévenu il ne voulait pas montrer la confusion qui régnait il voulait éviter de prendre toute la responsabilité de l'accident le porte-parole de Tepco reconnaît aujourd'hui les ratés de communication les échanges d'informations avec le gouvernement ont été très difficiles chez nous il y avait trop de désorganisation cela retardait toutes les prises de décision cet après-midi là les images de l'explosion sont diffusées sur toutes les télévisions du pays c'est la première fois que la population japonaise apprend ce qu'il se passe à Fukushima alors que la peur gagne le monde la France va se mobiliser pour défendre ses propres intérêts à l'IRSN les ingénieurs viennent de passer leur première nuit blanche eux aussi ont vu l'explosion du réacteur Agnès Buzyn la présidente du conseil d'administration comprend alors que la crise japonaise va devenir une crise internationale je me dis qu'il faut que quelqu'un prévienne le gouvernement qu'il y a probablement un accident ou un incident nucléaire en train de se dérouler au Japon en tous les cas une situation de crise non maîtrisée et je décide d'appeler le cabinet du premier ministre à l'époque François Fillon suite à cet appel une réunion est organisée en urgence à Matignon son convié la ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet et celui de l'industrie Eric Besson Agnès Buzyn est aussi présente à l'ordre du jour cette question comment parler de Fukushima au français Nathalie Kosciusko-Morizet rappelle d'emblée le traumatisme de Tchernobyl le précédent de Tchernobyl c'est quand même toute cette histoire du nuage qui s'est arrêté aux frontières de la France donc il y a une méfiance sur la communication en matière de risque nucléaire moi comme ministre en charge de la sûreté nucléaire ce que j'ai immédiatement préconisé c'est la transparence totale sur les informations cette transparence n'est pas du goût d'Eric Besson et de son directeur de cabinet Franck Supplisson leur priorité est ailleurs le discours de la ministre en charge de l'environnement était teinté d'éléments anxiogènes y compris pour la population en France et questionnait l'avenir de l'industrie nucléaire en général la première réaction d'Eric Besson est un peu prudente sur l'accident Eric Besson était sur la difficulté qu'aurait la filière nucléaire française à rebondir après un tel accident et avait donc plutôt tendance au début à minimiser un peu l'accident qui a raison Eric Besson ou Nathalie Kosciusko-Morizet à ce stade il est un peu trop tôt quand même pour avoir un avis sur cette question ce qui est clair c'est que tout accident dans une centrale nucléaire qui se passe à Fukushima ou ailleurs est une catastrophe pour l'industrie du nucléaire parce qu'il y a des précédents il faut avoir en tête ce qui s'était passé avec Tchernobyl on est en 1986 on entre alors pendant 20 ans dans ce qu'on a appelé l'hiver nucléaire 20 ans sans commande ou presque et puis petit à petit les choses repartent la Chine est en train de s'équiper avec des réacteurs 16 réacteurs L toute seule l'Inde suit et ça pour la France c'est capital la France est le pays du nucléaire la France est aussi d'énormes champions comme EDF qui fait la majorité de ses bénéfices à l'étranger et l'autre champion c'est Areva à l'époque c'est le leader mondial dans le secteur et alors est-ce qu'on va sentir immédiatement des effets de Fukushima dans les jours qui suivent le cours en bourse d'EDF et le cours en bourse d'Areva va chuter et très vite après le prix de l'uranium va baisser et pourquoi c'est si important le prix de l'uranium ? l'uranium c'est le coeur des affaires d'Areva c'est-à-dire qu'Areva est le deuxième producteur mondial d'uranium donc forcément une chute du prix de l'uranium c'est une chute de son chiffre d'affaires au ministère de l'écologie dix heures après l'explosion Nathalie Kosciusko-Morizet organise la première conférence de presse sur Fukushima le premier ministre a exigé la présence d'Eric Besson c'est même lui qui est chargé d'exprimer la position du gouvernement au moment où nous nous parlons c'est un accident grave mais ça n'est pas une catastrophe nucléaire un accident grave et surtout pas une catastrophe la qualification des faits est le point central les deux ministres sont côte à côte lisent chacun un discours qui a été revu puis répondent aux questions des journalistes et les deux ont réussi je crois ce jour-là un exercice d'équilibre qui a bien été respecté chacun dans son registre les scientifiques comme Agnès Buzyn sont ensuite envoyés en première ligne cette médecin de profession est choisi pour être l'un des visages de la crise cela permettra à tout le monde d'être informé nous jouons clairement la transparence je me retrouve très rapidement comme porte-parole assez officielle de l'IRSN et je me dis mais comment on parle au français d'un accident nucléaire majeur alors que tout le monde est quand même très effrayé il va falloir que je pèse chaque mot un, que les gens comprennent bien ce qui se passe et que je sois clair deux, que je puisse les rassurer sur le fait que ça ne se passe pas sur le territoire français dès lors scientifiques et ministres vont occuper le terrain médiatique pour éviter que ne se répande la peur du nucléaire mais cette communication bien rôdée va être mise à mal par la dégradation de la situation à Fukushima dans la centrale nucléaire pendant que l'attention est concentrée sur l'explosion du réacteur 1 une alarme retentit à quelques mètres de là dans le réacteur numéro 3 le générateur électrique de secours vient lui aussi de tomber en panne le refroidissement du combustible s'arrête brusquement comme le réacteur 1 le numéro 3 menace à son tour d'exploser des techniciens tentent d'injecter de l'eau en branchant des tuyaux directement sur le réacteur mais l'eau ne réussit pas à pénétrer à l'intérieur car la pression est trop forte deux opérateurs sont aussitôt envoyés dans les sous-sols du réacteur pour ouvrir des soupapes et libérer la pression il se dirige vers la pièce la plus proche du coeur en uranium l'un d'eux Satoru Ayashizaki 24 ans s'est confié au journal le Japan Times c'était comme un sonar j'ai tout de suite ils abandonnent 6 heures du matin il ne reste que deux heures avant que le combustible n'entre en fusion le directeur de la centrale se sent impuissant je pensais qu'on allait mourir on voulait injecter l'eau plus vite mais on n'y arrivait pas j'ai donc chargé les hommes sur le terrain d'improviser quelque chose avec ce qu'ils avaient sous la main alors que la situation semble désespérée les équipes de Masao Yoshida vont avoir un éclair de génie des techniciens récupèrent toutes les batteries de leur propre voiture et les branchent directement sur les tableaux de commande du réacteur branchés en série ces batteries dégagent suffisamment d'électricité pour ouvrir les soupapes à 9h25 les opérateurs peuvent commencer l'injection d'eau mais il est déjà trop tard la fusion a commencé un deuxième réacteur est sur le point d'exploser à Tokyo 20 heures après la première explosion le bâtiment des hauts cadres français est presque vide beaucoup ont déjà quitté le Japon François Gurniki a passé une mauvaise nuit au réveil il apprend que le vent pousse les rejets radioactifs de Fukushima vers la capitale japonaise nous apprenons aussi qu'il est prévu de la pluie le mardi et qu'a priori les nuages viennent du nord avec la pluie la radioactivité va se déposer sur Tokyo c'est là où pour moi c'est le déclic je dis à ma femme on s'en va François Gurniki déclenche la procédure d'évacuation de son entreprise en envoyant un message à ses salariés je contacte tous les membres de l'équipe en disant vous pouvez partir évidemment avec votre conjoint évidemment avec vos enfants et vous pouvez aussi prendre avec vous la famille de votre conjointe en moins de 10 minutes François et sa femme rassemblent quelques affaires et prennent un taxi direction l'aéroport je m'inquiète je me dis j'espère j'espère que j'ai pris la bonne décision parce que si si j'ai exagéré si je me suis trompé ça va aller mal pour moi ce week-end là la majorité des cadres français va quitter précipitamment Tokyo à l'ambassade de France cette fuite des entreprises inquiète Philippe Faure craint un mouvement de panique doit-il ordonner l'évacuation des 6000 français qui restent à Tokyo si j'attends que ça se passe c'est pas 6000 français ces 6000 français plus 35 millions de Tokyoïdes qui vont bouger en quelque sorte ma contrainte était d'avoir un temps d'avance pour comprendre la gravité de l'accident l'ambassadeur et son équipe tentent de joindre l'autorité de sûreté nucléaire à Paris c'est la plus haute autorité de l'état français en matière de risque atomique mais son président André-Claude Lacoste est difficilement joignable il ne nous rappelait pas on s'est quand même un peu énervé au bout d'un moment j'ai rappelé on était tous en réunion de service on a fini par le joindre lequel s'est voulu rassurant donc restez tranquille pas plus d'émotion que cela n'est nécessaire et surtout ne me rappelait pas ne me rappelait plus jamais c'était assez stupéfiant enfin il y a le feu chez vous vous appelez les pompiers les pompiers vous disent écoutez prenez un extincteur et oubliez-nous faute de consignes précises Philippe Faure réunit son équipe pour rédiger un message à destination des français ensemble ils pèsent chaque mot utilisé c'est courageux de la part de l'ambassadeur d'avoir posté ce message c'est courageux parce que la situation est vraiment confuse et il y a toujours ce risque d'être celui qui excite et qui fait peur à 18h il publie ce communiqué très mesuré sur le site de l'ambassade il paraît raisonnable de conseiller à ceux qui n'ont pas une raison particulière de rester sur la région de Tokyo de s'éloigner pour quelques jours l'ambassadeur reçoit alors un appel du Quai d'Orsay à Paris qui selon lui ordonne de retirer ce message Philippe Faure refuse alors nous on ne demande qu'à exécuter qu'à suivre les instructions si elles paraissent bonnes peut-être que la communauté française n'était pas la principale question je pense que vu de Paris l'essentiel était les risques de paniquer sur le thème nucléaire restons sereins et donc il ne fallait pas en rajouter plutôt que d'alerter sur l'accident de Fukushima le gouvernement français préfère communiquer sur le tsunami à Matignon se tient la deuxième réunion depuis le début de la crise autour de François Fillon six ministres sont présents depuis 24 heures ils tergiversent doivent-ils envoyer des secouristes au Japon comme c'est l'usage en cas de catastrophe naturelle on le fait pour tous les pays du monde je pense que la France quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti il y a eu énormément de moyens qui ont été déportés donc je pense que c'est d'abord la réputation d'un pays qui répond présent face aux grandes problématiques de solidarité internationale qui a toujours répondu présent c'est une des grandeurs de la France en clair quand on envoie des secouristes c'est pour aider mais c'est aussi une question de statut c'est clairement une question de prestige regardez cette vidéo elle a été tournée par l'armée américaine par les marines 4 heures seulement après la fin du tsunami les américains ont appelé les japonais en leur disant nous avons d'importantes bases militaires sur place nous pouvons vous aider les japonais ont accepté cette aide c'est l'opération Tomodachi ça veut dire ami en japonais les américains ont déployé immédiatement des moyens colossaux dès le lendemain 24 heures après c'est au tour des pays asiatiques voisins d'intervenir la Nouvelle-Zélande l'Australie sont présents aussi et l'Europe ? l'Europe va mettre 48 heures à arriver en particulier les britanniques et les allemands il n'y a que les français qui ne sont toujours pas présents et pourquoi alors est-ce qu'on hésite à y aller ? il y a une vraie crainte au sein du gouvernement j'ai pu consulter les notes internes de ces réunions et on voit très bien qu'ils pensent que la situation est alarmante que la centrale n'est pas sous contrôle donc à ce moment-là ils se demandent est-ce qu'ils doivent envoyer leurs pompiers au plus près de cette centrale on a envisagé de ne pas y aller ? c'est difficile quand même pour un pays comme la France de ne pas envoyer des secours c'est très très compliqué à assumer donc la solution qui est proposée c'est de les faire accompagner par un expert de l'IRSN qui va évaluer le risque sur place et les rassurer à l'IRSN c'est Olivier Isnard qui est choisi pour accompagner la sécurité civile au Japon j'ai pas hésité une seconde en fait je suis versé dans la crise depuis plus d'une dizaine d'années donc je m'entraîne pour ça et à ce moment-là le dispositif a besoin d'avoir un expert quelque part j'y vais Olivier Isnard rentre précipitamment chez lui et annonce sa mission à sa famille l'entourage n'est pas favorable du tout à mon départ au Japon notamment parce qu'effectivement les chaînes d'information continue qui tournent dans le salon montrent une situation catastrophique un tsunami dévastateur et l'annonce par les japonais qu'un deuxième tremblement de terre de cette ampleur est très probable dans la région de Tokyo à l'aéroport de Roissy Olivier Isnard rejoint les secouristes missionnés pour le Japon sans cesse pompiers civils et militaires de la sécurité civile le chef du détachement perçoit dès son arrivée l'inquiétude dans les rangs là effectivement il y a eu une certaine prise de conscience d'un risque nucléaire une partie des équipes était déjà beaucoup moins enthousiaste pour remplir la mission je leur ai expliqué qu'on était de toute façon absolument pas prévu pour être des liquidateurs et qu'on ferait une mission de sauvetage et pas une mission de suicide à minuit le contingent embarque à bord de l'avion affrété pour la mission mais un imprévu retarde le décollage le pilote vient me voir et m'annonce que nous sommes trop lourds donc que nous ne pourrons pas décoller l'avion était trop lourd notamment parce que par rapport à l'ensemble du matériel qui avait été choisi pour la mission il a fallu rajouter du matériel pour des journalistes qui partaient avec nous en mission et que le matériel des journalistes s'est ajouté au matériel des sauveteurs et qu'à la fin ça faisait trop avec leur bagage ces journalistes représentent près d'une tonne le colonel Valette propose de les débarquer le ministère des affaires étrangères qui était avec nous on avait deux représentants du ministère des affaires étrangères ne l'ont pas entendu comme ça donc eux ont décidé que ce serait du matériel qui serait retiré de l'avion et le pilote nous a annoncé qu'il retirait une palette au hasard de notre fret finalement ce sont deux palettes qui sont débarquées à l'intérieur des tentes et des outils de déblément du matériel indispensable qui restera sur le tarmac de Roissy à 3h du matin l'avion finit par décoller au même moment au Japon le réacteur 3 explose la déflagration retentit dans la salle de crise de la centrale Yoshida prévient Ilico sa hiérarchie à Tokyo QG c'est terrible c'est très grave oui c'est le QG il semble qu'il y a eu une explosion sur le réacteur 3 qui ressemble à une explosion d'hydrogène ok il est 11h01 je vais faire un rapport d'urgence est-ce que c'est la même explosion qu'au réacteur 1 impossible de savoir vu de mon poste de contrôle le directeur de la centrale est rongé par la culpabilité j'ai cru que j'allais me trancher le ventre sur place j'ai dit aux employés à quel point je regrettais de les avoir envoyés sur le terrain alors que le danger n'était pas écarté je leur ai demandé de me pardonner à Paris dans le centre de crise de l'IRSN les scientifiques sont eux aussi affligés devant leurs écrans de télévision on voit cette explosion en direct ce qu'on imagine de pire dans un accident est en train de se produire sous nos yeux et ça n'est pas fini c'est loin d'être fini ça ne fait que commencer l'accablement des ingénieurs est d'autant plus grand qu'après des heures de calcul ils comprennent que le combustible en fusion a percé la cuve du réacteur et qu'il se répand dans les sous-sols du bâtiment le directeur de l'IRSN alerte aussitôt le secrétaire général de l'Elysée je lui dis nous pensons que la situation est grave et qu'il faut que l'IRSN sorte cette information qui n'était pas dans les médias qui n'est pas du Japon et il m'a dit écoutez prenez vos responsabilités si vous estimez que telles sont les choses dites-le l'IRSN est le premier organisme au monde à annoncer que le cœur en fusion s'est échappé de son confinement donc concrètement ce combustible est en train de se répandre à l'extérieur du réacteur c'est ce qui était redouté oui regardez c'est ce qu'on appelle le corium c'est à dire c'est un magma en fusion qui atteint 3000 degrés à ce moment là il transperce la cuve il transperce l'enceinte de confinement qui l'entoure et ensuite il pénètre dans la dalle de béton qui fait 8 mètres qui se trouve en dessous du réacteur est-ce qu'on peut essayer de le récupérer en fait on ne sait pas trop aujourd'hui où il se situe parce qu'il est hautement radioactif regardez ces images elles ont été prises par des robots qui ont été envoyés dans les entrailles même du réacteur avec des taux de radioactivité très élevés c'est à dire qu'en quelques heures même ces robots sont détruits c'est à dire qu'une matière aussi dangereuse on ne l'a jamais approchée alors qu'est-ce qu'on fait ? disons qu'il faut 30 à 40 ans pour mettre au point les technologies pour l'extraire et le confiner et en attendant il y a des centaines de travailleurs qui tous les jours sont à Fukushima qui injectent 300 tonnes d'eau sur ces réacteurs continuent à les refroidir à Tokyo au siège du gouvernement le premier ministre commence à perdre espoir deux des six réacteurs ont déjà explosé ils doutent de la capacité de Tepco à contrôler la situation à ce moment là je me suis rappelé qu'à Tchernobyl il n'y avait qu'un seul réacteur alors qu'à Fukushima il y en a six la situation pouvait donc être pire je me suis dit qu'il fallait évacuer les 250 kilomètres autour de Fukushima y compris Tokyo Naoto Kan demande à son plus proche conseiller de préparer l'évacuation de la plus grande ville du monde en écrivant en écrivant cet ordre d'évacuation je me suis demandé comment trouver des abris pour loger 30 millions de personnes des camions pour transporter 30 millions de personnes dans l'histoire de l'humanité on n'a jamais déplacé autant de monde j'avais l'impression d'un cauchemar qui n'en finissait pas les équipes du premier ministre décident d'abandonner ce scénario trop extrême quand vers 3h du matin ils apprennent que Tepco veut évacuer tous ses employés de la centrale si tout le monde se retire il n'y aura plus aucune intervention pour refroidir les réacteurs il y aura des explosions à la chaîne si Tepco se retire la centrale sera hors de contrôle je ne pouvais pas accepter ça pour empêcher l'abandon du site Naoto Kan et son conseiller se rendent au siège de Tepco c'était très tôt le matin les rues étaient désertes et je me suis dit que Tokyo deviendrait peut-être vide comme ça très bientôt le premier ministre n'a pas prévenu de son arrivée il se dirige tout droit vers la cellule de crise pour prendre lui-même le contrôle des opérations il ordonne qu'une équipe reste dans la centrale quoi qu'il arrive à Fukushima il y avait clairement un vrai danger pour les travailleurs j'ai donc jugé qu'en tant que chef du gouvernement c'était à moi de prendre cette décision le premier ministre a demandé à des japonais de se sacrifier ce n'était jamais arrivé depuis les avions kamikazes de la seconde guerre mondiale cette décision est d'autant plus lourde qu'une heure plus tard à Fukushima la situation dégénère encore une explosion se produit à l'intérieur du réacteur 2 trois heures plus tard le toit du réacteur 4 est entièrement soufflé dans la centrale il reste 600 travailleurs Masao Yoshida demandent à ses cadres de sélectionner ceux qui resteront sur place les salariés désignés découvrent leur nom sur un tableau blanc sont choisis les plus âgés et les célibataires car ils n'ont pas de famille à charge tous les autres ont ordre de quitter le site au plus vite le pompier AB doit lui aussi évacuer nous étions tous tristes de nous en aller après notre départ il restait très peu de gens je me demandais s'ils étaient capables d'intervenir moi j'étais pas sûr qu'ils y arrivent c'était mon avis mais un ordre c'est un ordre les opérateurs qui restent sont ceux que le monde entier va appeler les 50 de Fukushima près des réacteurs le niveau de radioactivité atteint les 400 millisievertes par heure rester 15 minutes à cet endroit peut provoquer des cancers ils tentent de réparer les systèmes d'injection d'eau détruits par les explosions ou de brancher des câbles électriques mais leurs actions sont vaines ce qu'on faisait c'était du bricolage à l'aveuglette du n'importe quoi les 50 de Fukushima vivent dans des conditions précaires dorment à même le sol ce cadre de la centrale rentré chez lui dès le premier jour reçoit un appel de l'un d'eux l'employé qui m'a appelé me disait que certains opérateurs s'étaient enfermés dans la salle de commande ils ne pouvaient plus sortir car dehors il y avait trop de radioactivité il m'a dit qu'il avait peur qu'il devienne fou on a beaucoup parlé du sacrifice des 50 de Fukushima leur vie est vraiment en jeu à ce moment là oui clairement avec l'explosion des quatre réacteurs tout l'univers de la centrale est hautement radioactif et dangereux pour leur santé et ce qui est compliqué pour eux à ce moment là c'est qu'il n'y a pas assez d'appareils de mesure pour tout le monde donc ils ne savent pas à quelle dose ils sont exposés vraiment et six ans après est-ce qu'on a un bilan de santé pour ces 50 là et pour ceux qui les ont relayés il n'y a officiellement aucun décès directement attribué à la radioactivité zéro mort par contre il y a beaucoup plus d'incertitudes sur les cancers parce qu'il faut avoir en tête que ces cancers mettent de longues années à se développer on n'a pas assez de recul pour savoir tout ce qu'on a c'est des prévisions des estimations l'organisation mondiale de la santé en a fait sur les 23 000 travailleurs qui ont travaillé globalement la première année à Fukushima 28 à 115 devraient être atteints d'un cancer c'est peu c'est beaucoup c'est une question difficile c'est très relatif c'est surtout des chiffres à prendre avec précaution ont-ils été contaminés vont-ils développer un cancer six ans après ils ne le savent pas et ils mettront peut-être des années à le savoir 4 jours après le séisme les pompiers français arrivent à Tokyo pour secourir les victimes du tsunami ils doivent passer à 30 km de la centrale de Fukushima dernières instructions avant d'entrer dans la zone contaminée par les rejets radioactifs tout le monde m'entend est-ce que vous m'entendez au fond là-bas les consignes sont évidemment aucune climatisation aucune aération dans les véhicules pour ne pas aspirer l'air contaminé extérieur à tous nos véhicules ne pas fumer ne pas manger parce que vous ingérez la contamination qui pourrait se déposer sur votre cigarette sur vos aliments le vent soufflait droit dans notre direction et nous entrons dans le nuage nucléaire avec nos véhicules seuls sur cette autoroute la sécurité civile se rend à 80 km de la centrale pour y installer son camp de base sur une zone désignée par les autorités japonaises on nous donne comme zone un endroit qui est juste à côté d'un énorme gymnase où en fait où sont entreposées toutes les victimes du tsunami donc nous sommes à côté d'une énorme morgue les secouristes campent avec le minimum de matériel le reste étant restés à l'aéroport de Roissy pour alléger l'avion après une courte nuit sous un froid glacial dès l'aube ils démarrent leur mission il y a une excitation extraordinaire chaque esprit est focalisé sur cette mission de sauvetage avec un réel espoir de trouver des survivants à ce moment là plus de 6000 personnes sont toujours portées disparues les secouristes vont arpenter l'une des zones les plus dévastées par le tsunami c'était une vision assez apocalyptique au plus près de la mer il ne restait plus que les plaques de béton absolument lisses sans rien dessus et plus nous avancions vers les terres plus nous pouvions voir des restes de maisons des amas de bois de fer de toits de murs qui étaient poussés par le tsunami les pompiers explorent chaque maison criant le seul mot qu'ils ont appris en japonais après sept heures de recherche ils ne trouvent que des cadavres sous les décombres un échec pour ces hommes habitués à sauver des vies après les tremblements de terre la difficulté avec un tsunami c'est que l'eau est beaucoup plus radicale que l'effondrement d'un bâtiment en fait la personne qui est sous le niveau de l'eau est noyée avec le froid qu'il faisait quelques heures suffisaient à tuer une personne qui aurait été bloquée dans les décombres après cette journée dans la boue et malgré les 80 km qui les séparent de la centrale de Fukushima les secouristes détectent de la radioactivité sur leurs chaussures même si le niveau est faible leur hiérarchie leur donne l'ordre de se réfugier tout au nord à 300 km de là sur la base militaire américaine de Misawa fin de leur mission de sauvetage à Tokyo trois jours après la première explosion de Fukushima les rejets radioactifs arrivent sur la capitale japonaise à l'ambassade de France Olivier Isnard l'expert dépêché par l'IRSN a été réquisitionné par Philippe Faure sur ses conseils le personnel calfeutre le bâtiment on scotche les fenêtres pour éviter qu'elles s'ouvrent on clôt les ventilations pour éviter qu'effectivement la radioactivité qui va se trouver à l'extérieur se trouve dans les systèmes de ventilation et à l'intérieur il y a également sur le seuil de l'ambassade une grande bande adhésive où vous devez passer pour enlever les dernières poussières qui auraient pu se coller malgré ces précautions certains sont terrifiés dès qu'on parle de nucléaire vous avez des gens qui paniquent vous avez des gens qui se mettent à pleurer ils changent de couleur et partent une personne de l'ambassade tremblait vraiment tremblait physiquement et qui est venue me poser des questions en disant voilà j'ai à peu près compris ce que vous m'avez raconté néanmoins j'ai des questions et à la fin de l'entretien qui a duré peut-être une dizaine de minutes un quart d'heure elle me dit j'ai très bien compris mais j'ai très peur et on ne l'a plus jamais revu en dépit des rappels à l'ordre de l'ambassadeur une partie du personnel quitte Tokyo les autres restent cloîtrés en attendant l'ordre d'évacuation venant de Paris mais cette fois encore à Matignon le gouvernement est mobilisé sur un autre front une crise européenne vient de débuter autrement dit Angela Merkel vient d'annoncer l'arrêt du nucléaire dans son pays la décision annoncée lundi il paraît complètement hallucinante d'abord c'est une décision qui n'est pas possible on ne pouvait pas sortir du nucléaire en un claquement de doigts on ne conduit pas un parc nucléaire comme une Formule 1 l'investissement énergétique il est fait pour le demi-siècle qui suit le gouvernement craint surtout la contagion dans l'opinion française on subit la même question et tout le monde nous dit regardez l'Allemagne sur le nucléaire la France doit faire pareil et la France dont 80% de l'électricité d'origine nucléaire peut-elle dire je vais sortir du nucléaire c'est juste impossible à un an des élections présidentielles le Premier ministre veut éviter que le nucléaire ne devienne un sujet de débat d'autant que les 19 centrales françaises ont le même âge que les japonaises et des dispositifs de sécurité similaires pour couper court à toute polémique François Fillon va immédiatement prendre une lourde décision il veut tester tous les réacteurs de l'Hexagone Agnès Buzyn participe à cette réflexion L'enjeu est de quelque part contrebalancer la réaction des allemands qui était une réaction un peu émotionnelle mais de montrer quand même qu'un accident nucléaire grave pouvant se passer il est impératif de veiller à ce qu'aucune centrale française ne se retrouve jamais dans cette situation Le Premier ministre veut annoncer cette décision l'après-midi même Agnès Buzyn collabore à la rédaction de son allocution Il faut que le discours soit crédible qu'il passe il faut qu'il soit techniquement faisable c'est à dire qu'on n'impose pas des choses totalement infaisables et qu'on soit suffisamment convaincant pour faire baisser la pression et l'angoisse sur le territoire 15h à l'Assemblée nationale Cette situation au Japon suscite un débat sur notre politique nucléaire à quelle force de tremblements de terre peuvent résister chacune de nos centrales à quel niveau d'inondation peuvent-elles faire face nous n'éludrons aucune des questions posées par cette catastrophe Le gouvernement prend la parole Est-ce qu'une décision est prise ? Oui Immédiatement François Fillon décide d'inspecter d'auditer les 19 centrales françaises 6 mois plus tard il y a l'autorité de sûreté nucléaire qui a fait un gros rapport pour expliquer d'abord qu'aucun site ne mérite d'être fermé mais qu'il faut faire de gros travaux pour renforcer la robustesse des centrales Quel genre de travaux ? En fait les travaux ont essentiellement consisté en la création de bunkers des bunkers capables de résister à des inondations à des tempêtes Ces travaux ils sont achevés ? Ils ont été réalisés ? En tout il y en a pour 10 milliards de travaux ils ont commencé on a pris du retard mais ça semble être en bonne voie Sauf qu'il y a un autre problème qui concerne les générateurs de secours Ceux qui étaient en panne au moment de Fukushima Tout à fait Récemment il y a un journal qui s'appelle le journal de l'énergie qui est un site spécialisé qui a sorti une note interne d'EDF qui fait un bilan de l'état des générateurs de secours et en 2014 la totalité des inspections qui ont été réalisées sur les générateurs de secours ont conclu à un état à surveiller dégradé ou inacceptable Est-ce que ça signifie qu'en cas de panne ou qu'en cas de crise ces générateurs de secours ne fonctionneraient pas ? ENEF Ils ont expliqué que ces groupes électrogènes sont disponibles et en bon état Autrement dit si on en a besoin ils pourront démarrer et fonctionner Toute la question c'est de savoir combien de temps ils résisteraient On a posé la question au directeur général de l'IRSN et il nous a dit qu'on n'avait aucune certitude sur le nombre de jours pendant lesquels ils pourraient fonctionner A Fukushima 6 jours après le tsunami la fusion continue à l'intérieur des 4 réacteurs Il faut encore et toujours les refroidir A cause des explosions le sol de la centrale est jonché de gravats radioactifs Impossible pour les camions d'arrosage d'approcher les bâtiments Reste une solution La voie des airs Le colonel Onishi commande la base des hélicoptères militaires de Tokyo Son état-major lui ordonne de préparer ses équipes à arroser les réacteurs Au début je n'ai parlé à personne de cette opération J'avais peur que l'inquiétude se propage auprès de mes hommes car cela gênerait sa mise en oeuvre Le colonel Onishi s'isole pour établir le plan d'action de cette mission délicate Quel risque peut-il faire prendre à ces hommes ? A quelle altitude peuvent-ils survoler les réacteurs ? J'ai choisi l'altitude de 90 mètres pour arroser 90 mètres C'est la distance minimum pour ne pas être trop exposé Si on réduit l'altitude par deux la radioactivité est multipliée par quatre A 9h30 du matin deux hélicoptères sont prêts à décoller Les équipages vont effectuer une opération qui n'a jamais été réalisée jusque là Ces hélicoptères de fabrication américaine sont les seuls capables de transporter plus de 7 tonnes d'eau Mais le risque radioactif complique le pilotage Nous avions des gants de protection qui étaient plus épais que d'habitude ce qui rendait nos gestes moins précis et le masque réduisait notre champ de vision Quand nous sommes arrivés juste au dessus du réacteur on ne voyait pas à l'intérieur il y avait trop de fumée On ne voyait plus que de la ferraille qui entourait les bâtiments détruits Le pilote navigue à vue et stationne quelques secondes au dessus du réacteur 3 Posté à l'arrière deux coéquipiers sont chargés de larguer l'eau On s'est positionné au dessus du réacteur et je devais déclencher le largage de l'eau Quand on a largué l'eau pour la première fois on a tenu le bouton ensemble et on a appuyé en même temps et je me suis dit pourvu que ça marche Mais à cette hauteur et avec le vent violent qui souffle seuls quelques litres touchent le réacteur L'eau se dispersait comme de la brume mais on ne pouvait pas attendre que le vent se calme Les militaires font quatre tentatives Ces images sont retransmises à la télévision Le monde entier assiste en direct à leur échec A Paris la dirigeante d'Areva inquiète des conséquences de l'accident pour son entreprise suit heure par heure le combat des japonais Là on a très très peur on commence à avoir très très peur C'est à dire qu'on se dit s'ils utilisent des hélicoptères et des poches d'eau qui est une méthode infiniment peu efficace qu'il ne peut pas refroidir parce qu'il faut de l'eau en continu Il ne suffit pas de mettre une poche d'eau et on se dit on est tranquille Il faut de l'eau qui arrive Quand on voit ça on se dit mais bon On cherche à se raccrocher au fait qu'ils sont toujours dans la bataille qu'ils tentent toujours de contrôler l'événement qu'ils n'ont pas eux-mêmes baissé les bras C'était des images symboliques À ce moment-là le monde entier nous regardait Il fallait montrer qu'on était en train d'intervenir Six jours après le tsunami la panique est montée d'un cran dans la communauté française Un Airbus gouvernemental atterrit à Tokyo La dégradation de la situation dans la centrale a convaincu les autorités d'accélérer le départ des expatriés Depuis le début de la crise le tiers des ressortissants français a quitté l'archipel Dans la foulée la majorité des 200 agents de l'ambassade sont aussi évacués Philippe Fort garde auprès de lui 15 personnes son équipe de crise On s'est quand même tous dit pendant ça a duré 4-5 jours est-ce que ce soir on dormira dans notre lit ou est-ce qu'on dormira est-ce qu'on va abandonner les locaux est-ce qu'on va qu'est-ce qui va se passer L'ambassadeur avait prévu un dispositif avec des voitures qui avaient le plein et qui étaient capables de partir si nécessaire A Fukushima après une semaine d'échecs la situation atteint un stade critique Toutes les tentatives pour refroidir les 4 réacteurs ont échoué Si les 700 tonnes d'uranium explosent la catastrophe sera 10 fois plus grave que celle de Tchernobyl Ce scénario condamnerait définitivement le nord du Japon A Tokyo au siège du gouvernement le premier ministre Naoto Kan décide d'abattre sa dernière carte Je savais que l'unité d'intervention la plus efficace du Japon était l'hyper rescue team de Tokyo En début de matinée 139 pompiers de cette unité d'élite prennent la route vers Fukushima A leur tête le capitaine Yasuo Sato Je savais qu'à Tchernobyl il y avait eu beaucoup de victimes chez les pompiers mais si nous n'agissions pas ce n'est pas uniquement la région du nord-est qui allait être dévastée mais le Japon tout entier L'hyper rescue team installe son quartier général à 5 km de la centrale Cette force spéciale est formée à affronter tous les dangers qu'ils soient chimiques ou bactériologiques mais elle n'est jamais intervenue en milieu radioactif Le chef d'équipe Yukio Takayama est chargé de choisir les hommes qui l'accompagneront près des réacteurs J'ai commencé par sélectionner les personnes les plus âgées mais il y en avait peu dans mon équipe Après j'ai éliminé tous ceux dont la femme était enceinte ou qui avaient des enfants Et puis finalement je me suis dit qu'il ne fallait pas que je prenne en compte mes sentiments J'ai donc choisi les plus performants Les pompiers sont répartis en deux équipes de 40 personnes Grâce à la puissance de leur lance à incendie ils espèrent pouvoir projeter de l'eau au-dessus du réacteur pour la faire pénétrer à l'intérieur du bâtiment Ce dont j'avais le plus peur c'est que le contact de l'eau avec le réacteur chauffé à plus de 2000 degrés ne provoque une explosion Donc on avait prévu deux équipes La seconde pouvait secourir l'équipe irradiée Au pire la première allait se sacrifier A 21h les deux équipes entrent dans la centrale Elles se feraient un chemin entre les débris radioactifs Mais très vite elles ne peuvent plus avancer Au début les coéquipiers ne devaient pas descendre des voitures pour ne pas être exposés aux radiations Mais comme il y avait beaucoup de gravats et beaucoup d'eau les 80 personnes ont dû finalement sortir des véhicules Les pompiers vont intervenir à pied près du réacteur 3 C'est la zone où la radioactivité est la plus élevée Ils étudient les plans afin de passer le moins de temps possible dans la zone irradiée Ce qui m'a tout de suite frappé c'était le silence C'était d'autant plus effrayant Quand on levait les yeux on pouvait voir la fumée du réacteur numéro 3 On avait vraiment l'impression d'être dans une maison hantée Pour la première fois de ma carrière j'ai senti que je risquais ma vie Les pompiers déroulent des tuyaux qui pèsent chacun 100 kg et qu'ils transportent à bout de bras Au bout de 50 minutes le dispositif d'arrosage est en place Quand j'ai vu l'eau arriver et sortir du tuyau j'ai éprouvé une sensation indicible C'était un sentiment plus fort que celui que j'ai eu quand j'ai sauvé des vies C'était de l'eau divine Pendant 14 heures l'eau est projetée en continu Soit 2400 mètres cubes suffisamment pour remplir entièrement l'enceinte du réacteur et commencer à le refroidir C'est la première fois depuis une semaine que les japonais reprennent le dessus sur la centrale De retour au quartier général les pompiers passent des tests pour mesurer leur radioactivité Personne ne m'a jamais dit quel niveau de radiation j'ai reçu Depuis je fais des contrôles régulièrement mais l'être humain est faible donc j'ai toujours peur J'essaie de ne pas trop y penser A la fin de cette mission les pompiers de l'hyper rescue team sont accueillis en héros Le pays tout entier respire enfin Mais cette solution est provisoire Dans la centrale il faut encore rétablir l'électricité pour relancer les systèmes de refroidissement Pour que les hommes ne soient plus exposés à Fukushima la France va revenir sur le devant de la scène Au ministère de l'Industrie Éric Besson réunit les experts et industriels du nucléaire français Ils ont trouvé un moyen d'aider les japonais Le sujet maintenant c'est de pouvoir approcher ces réacteurs sans prendre de doses radioactives Donc envoyer à la place d'envoyer des hommes et des femmes il faut envoyer des robots La France est le principal producteur de robots parce qu'on loge à côté de notre centrale nucléaire des robots téléguidés capables d'intervenir dans des lieux très fortement radioactifs Donc on se dit on va mobiliser toute cette capacité là au service des japonais Pour transporter ces robots Areva affrète le plus gros avion du monde L'Antonov 225 Un appareil ukrainien dont il n'existe qu'un seul exemplaire L'Antonov atterrit à l'aéroport de Châteauroux La plus grande piste d'atterrissage d'Europe Coût de cette location 1,8 million d'euros Les robots sont acheminés par convois exceptionnels 130 tonnes de matériel sont sur le point de décoller quand les japonais appellent pour refuser l'offre Je vais comprendre qu'effectivement les japonais ne sont pas à l'aise avec ces robots Ce qui les intéressait c'était d'avoir les gens qui savent les manier Il ne suffit pas d'avoir le matériel il faut avoir en plus la personne compétente qui sait le diriger Les ingénieurs français sont prêts à aller à Tokyo mais pas jusqu'au pied des réacteurs comme le souhaite TEPCO On ne savait pas si on pouvait utiliser ces robots sur place à cause de la forte radioactivité ni si nos techniciens couraient des risques nous n'avions aucune information Les robots ne partiront pas Pour aller au bout de cette opération de communication Areva et EDF doivent trouver au plus vite 1300 m3 de matériel pour remplir l'Antonov L'avion décolle avec 48 heures de retard A Tokyo l'ambassadeur de France et ses équipes sont venus spécialement à l'aéroport pour accueillir l'Antonov Quand on voit le plus gros avion du monde qui a été affrété par une compagnie française pour prêter main forte au Japon évidemment on se dit que voilà on agit c'est un beau geste de solidarité La fierté est de courte durée Dans la soute de l'aide alimentaire des médicaments des combinaisons de protection mais surtout des tonnes de matériel inutile Le message n'était surtout pas de couverture parce qu'on en a trop sauf qu'on avait blindé notre avion de couverture militaire française qui gratte on en a donné des associations de SDF ou de protection des animaux Il y avait des camionnettes genre un peu l'ancienne camionnette du gendarme de Saint-Tropez ce genre là avec du formica à l'intérieur comme elles étaient diesel et qu'il n'y a pas de diesel au Japon ça a réglé la question tout de suite Il y a aussi Dubor qui est en fait un élément qui permet de contrôler la réaction nucléaire donc c'est un élément important il est périmé C'est un peu cocasse on était avec le vice-ministre des affaires étrangères japonais qui remerciait à chaque fois qu'il voyait passer le matériel qui descendait et moi je voyais bien qu'au pays de Nissan et Toyota ce qu'on envoyait n'était pas c'était un peu du vrac enfin c'était pas c'était pas éblouissant La dirigeante d'Areva n'aurait rien su de ses ratages Alors vous voyez ça c'est l'esquisse politesse japonaise ils nous l'ont jamais dit je sais pas s'ils l'ont dit à EDF mais ils nous l'ont jamais dit mais vous l'ont dit à vous EDF n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet à Bruxelles une semaine après les déclarations d'Angela Merkel contre le nucléaire le bras de fer entre l'Allemagne et la France se joue au Conseil européen les 27 ministres de l'énergie de l'Union sont convoqués pour une réunion extraordinaire à la demande du commissaire allemand Gunther Oettinger il veut débattre de l'avenir de l'atome sur le sol européen les équipes d'Eric Besson ont préparé la contre-attaque tous les jours je passais une dizaine de coups de fil en Europe on monte un front pour contrer les positions allemandes qui voulaient généraliser la sortie du nucléaire au niveau européen et on a réussi à construire un groupe qui s'est opposé au commissaire Oettingen derrière la France sont réunis les pays qui comptent le plus grand nombre de réacteurs nucléaires comme le Royaume ou la Suède face à eux l'Allemagne l'Autriche et la plupart des états qui ne possèdent aucune centrale cet après-midi là a été haute en couleur certainement une des après-midi les plus intenses où tout le monde s'est allé dans le blanc des yeux sur le sujet pour rallier les indécis les français n'hésitent pas à faire pression sur les pays les plus dépendants énergétiquement le Luxembourg quasiment 100% de son électricité est d'origine française et donc nucléaire donc s'ils sont vraiment pour qu'on sorte du nucléaire on pouvait très bien arrêter de leur en envoyer et puis ils expérimenteraient ce que ça veut dire une sortie rapide du nucléaire pour eux ça aurait voulu dire une rupture de l'alimentation électrique à l'issue de la réunion les opposants au nucléaire capitulent la place de l'atome ne sera pas remise en question en Europe mais l'offensive française ne s'arrête pas là trois semaines après le tsunami un avion de la république française atterrit à Tokyo le président Nicolas Sarkozy a demandé à être reçu par le premier ministre japonais à ce moment là nous étions débordés on ne pouvait pas accueillir un président étranger je lui ai demandé de nous laisser du temps de repousser sa visite mais monsieur Sarkozy a insisté il nous a dit même si nous nous voyons rapidement ce serait bien Nicolas Sarkozy veut être le premier homme d'état à visiter le Japon de l'après Fukushima Naoto Kan vient d'annoncer la fin du nucléaire dans son pays le président français est venu plaider la cause inverse nous devons regarder tout ceci avec sang froid pour qu'une telle catastrophe ne puisse pas se reproduire parce que si demain on devait décider d'arrêter toutes les centrales nucléaires qui fonctionnent dans le monde par quelle énergie le remplacerons-nous je n'ai pas dit ce que je pensais au président Sarkozy mais personnellement j'étais convaincu qu'il fallait arrêter le nucléaire aussi bien au Japon que dans le monde entier pendant ce temps là la centrale de Fukushima continue de polluer l'environnement aujourd'hui encore chaque jour des centaines de travailleurs raclent le sol irradié plus de 2 millions de sacs de terre radioactifs attendent d'être traités dans un rayon de 30 kilomètres les villages sont toujours inhabitables les 210 000 japonais évacués doivent régulièrement être examinés pour détecter d'éventuels cancers 6 ans après seule l'Allemagne a renoncé au nucléaire l'industrie de l'atome s'est relancée 68 nouveaux réacteurs sont en construction le Japon lui-même en a rouvert 3 a-t-on vraiment tiré toutes les leçons de la catastrophe de Fukushima ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501